Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre un regard sur cette pièce. C'est une pièce de pièce rationnelle qui a été installée dans un missile KH-59. Comme vous pouvez le voir, ce missile a explosé. Vous pouvez voir des traces de soot ici et sur le côté bas. Cette pièce est plus ou moins complète. Nous pouvons voir des damages ici. Un transistor a cassé. Un autre a disparu ici. Il semble qu'une partie est missing. Nous pouvons voir que le routier a fait manuellement. Vous pouvez voir les traces ici. Ici nous avons plusieurs pompes. C'est une pompe classique, quelque chose de près à un 741. Nous avons plusieurs ICS SMD. Je ne sais pas pour le moment la fonction de ces ICS. Je vais essayer de trouver le matériel russien. Ici, c'est un transistor. Nous pouvons voir aussi plusieurs tracts de garde. Il y a un ici. Les nodes à l'intérieur sont sensitives. C'est peut-être l'input d'un op-amp. Il semble qu'il y a un autre ici. Un autre ici. Il y a aussi peut-être... Vous pouvez voir le harness ici. Vous pouvez voir que les wires sont collés au PCB. Vous pouvez voir ici. Il y a beaucoup de wires qui sont connectés à ce bord. Et il y a ici. Un shield. Il devrait avoir des parties sensitives. Sensitive à l'huile. Probablement des circuits high impedance. Ok. Donc, nous allons ouvrir cette boxe. Ok. Donc, à ce côté, il y a deux diodes ici. Et deux résistors. On le côté du component, il y a plusieurs parties passives. Il y a plusieurs capacités ici. Probablement des résistors de haut value. Et ici, il y a deux transistors. Et deux résistors. Ok. Je ne sais pas quel est le purpose de ce bord. Le challenge, je vais faire le reverse engineering. Et je vais essayer de comprendre quel est le purpose de ce bord. C'est un diagramme schématique de ce bord. Il y a plusieurs fonctions indépendantes sur ce bord. Comme vous pouvez le voir sur la screen. Ce circuit a deux inputs logiques. C'est un et celui-ci. Il y a un haut niveau à l'output ici. Quand il y a un haut niveau à ce point, c'est de dire un haut niveau sur les deux inputs ici. C'est-à-dire un haut niveau sur cet input et un haut niveau sur celui-ci. Quand il y a un haut niveau, comme je vais mettre ici, ces deux switches analogues sont ON. C'est-à-dire que ce transistor est OFF. C'est-à-dire que celui-ci est OFF aussi. C'est-à-dire que cela permet de connecter ces six résistors ici, 47 ohms, à l'endroit, à travers cette switch analogues ici. Autrement, quand cette ligne est à haut niveau, c'est-à-dire que celui-ci est ON. C'est-à-dire que celui-ci est ON. C'est-à-dire que celui-ci est ON à travers ce résistor ici. Donc, la base ici est connectée à la power supply VDD. C'est-à-dire que celui-ci est ON. Et cela permet d'avoir un voltage sur ces six lignes ici. Il y a un trimmer ici qui permet d'adjuster le courant. Donc, il dépend aussi du load ici. Je ne sais pas exactement quel est le propos de ce circuit. Nous avons ici deux circuits identiques. Le pump est configuré comme un seguisseur de voltage et il y a une attenuation à l'input ici. Il y a un trac de garde ici connecté à l'output. Les voltages présents sur les deux inputs ici sont fermés à l'output. D'ailleurs, le trac de garde doit être effectivement connecté à l'output. Vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. Il y a plusieurs erreurs concernant les trac de garde sur ce board. Nous avons sur ce circuit deux amplifiants. Le premier est celui-ci avec un gain de minus 1. Donc celui-ci a un trac de garde connecté à l'output. C'est un erreur car le voltage ici est près de l'output. Mais le voltage de l'output n'est pas 0. Il peut être 1V ou moins 2V. Je ne sais pas. Donc, il y a une grande différence de potentiel entre le trac de garde et l'output. Donc, c'est plus que si vous n'avez pas de trac de garde à l'output. Donc, dans ce genre d'inverting circuit le trac de garde doit être connecté à l'output. Vous pouvez voir qu'il y a un second amplifier circuit avec deux stages. Donc, celui-ci a un trac de garde connecté à l'output. C'est parfait. Vous pouvez voir qu'il y a aussi un amplifier qui est connecté à l'output. Donc, ce n'est pas bon. L'input de l'amplifier peut être connecté au premier input ici. Sinon, il ne peut être connecté au ground. Donc, il est possible de détruire l'amplifier en utilisant ce input digitale ici. de l'output Le petit circuit permet d'activiser ces deux switches analogues ici, quand il y a un haut niveau sur ce point. C'est-à-dire que quand l'input est ici à un haut niveau. Le dernier circuit est celui-ci qui est peut-être le plus compliqué. Vous pouvez voir qu'il y a deux transistors. C'est configuré avec le classique commun émité. Ce circuit est supplié entre le ground et le négatif power supply ici. C'est la découpling avec ces 27 ohms et ce capacitor. Vous pouvez voir une configuration différente avec ces deux capacités. Ce capacitor est connecté au collector de ce transistor qui est une configuration commune. L'input est sur l'imiter ici en utilisant ce capacitor vous pouvez voir qu'un load est missing entre ce point et le terrain ou un positif power supply. Vous pouvez voir que si on ajoute un coil entre ce point et le terrain il ressemble à un colpite associateur. Ok, quelque chose comme ça. Je pense que c'est un oscillateur et l'outil est en ligne ici. Si j'ai du temps je vais essayer de tester ce circuit. le dernier circuit Le dernier circuit est effectivement un oscillateur j'ai connecté cet inductor ici entre l'outil ici le collector de ce transistor de l'outil de l'outil de l'outil est 500 micro-Henri l'outil de l'outil est de 52 kHz avec 100 micro-Henri l'outil est de 117 kHz C'est tout pour cette machine merci de regarder la prochaine vidéo bye-bye